Si je vous parle de ma maison, je vous fais pleurer. Pourquoi ? Parce que je fais tout pour sortir de ma maison. Moi hier, par exemple, j'avais une signature de mon livre. C'est pas vrai. Chez le notaire ? Pourquoi tu nous parles de ça, Pierre ? Tu t'es interrogé, toi ? Non, je t'interroge. Et alors ? Et alors ? C'était à Montmartre. À Montmartre ? Oui, on dit donc, grand déplacement. C'était la ville de Montmartre, il y avait le président de la République de Montmartre. Ah oui, c'est la carrière internationale. Dans un endroit qui appelle à la bonne franquette. Un restaurant, machin. Alors on était quelques-uns. Deux ? Deux, c'est autre chose, je dirais après. On était une cinquantaine d'écrivains. D'écrivains ? Il y avait de grands écrivains. Il y avait surtout, il y avait Michou. J'ai lu tous ces bouquins. On sait où il y avait la plume. Il en a vendu 58, lui. Ah, c'est pas mal, dites-donc. Il y avait Bernard Werber. Ah oui, les fourmis. Les fourmis. Il a fait plein d'autres trucs. Oui, bien sûr. Mais il n'est pas resté longtemps. Quand je suis arrivé, il était déjà parti. Il en avait vendu 100, dites-donc. Ah ouais, quand même. Et toi ? Deux. Ah oui, deux, c'était bien autre chose. T'avais raison. Il a vendu moins que Michou, vous voulez dire. 20 fois moins que Michou. Mais il me faisait des petits signes en disant « Mou, 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 chérie. » Bah c'était pour tenir qui était vente. Et alors donc, j'en ai vendu deux. Et il y avait une fille à côté de moi, charmante, qui me dit « Vous voulez qu'on échange les livres ? » Alors je dis « Oui, alors j'ai donné le mien, elle m'a donné le sien. » Et puis, il y a une copine qui est passée, Fiona Gélin. Elle me dit « Oh, comment vas-tu ? » J'ai donné. J'ai dit « Oh, j'aimerais avoir ton livre. » Je te le donne, j'ai donné. Et l'autre, j'ai donné. Ah, tu distribues. Ah oui. Et tout d'un coup, il y a une fille qui arrive, elle me dit « Vous voulez pas échanger le mien avec le vôtre ? » Mais le mien coûte 15 euros. 15,90 euros. Rappelle le titre, pour que l'histoire soit bien claire, rappelle le titre de ton livre. « Les absents, levez le doigt. » C'est moi qui ai écrit ça. Mais oui, oui. Bon, et après, alors, après, le gros livre. Alors, tout le monde disait « Mais il est entièrement fait à la main, c'est pas cher, prenez-le, tenez-le. » Les gens y passaient comme ça. Et puis, il y a un mec, la fille, elle me dit « Oui, voilà, c'est un livre que j'ai écrit sur mon beau-peu. » Alors, je dis « Oui, d'accord. » C'est un galeriste de Montmartre. Une belle édition. Et seulement, lui, il valait 25, lui. Alors, je dis « Ben, écoutez, vous allez prendre le mien, je vais prendre le vôtre, je vais vous donner 10 euros. » Alors, j'ai donné 10 euros. Faites bien les comptes. Ça fait 90 centimes de trop, pour l'instant. À ce moment-là, il y a un couple qui arrive, avec un enfant. C'est chiant. Ça, c'est Montmartre. Et alors, et alors ? Il regarde le livre et il a dit « Oh là là, j'aimerais bien, j'aimerais bien le lire. » Et moi, je me disais « Mais elle va me dire, vous êtes tellement drôle dans l'émission de Ruquier. Personne connaissait ton nom, pas personne. » Alors, ils ont hésité, ils ont regardé s'ils avaient le pognon dans la poche, tout ça. Il ne faut pas se moquer, parce qu'il y en aura un million qui feraient ça. Moi, ça serait un best-seller, le bouquin. Il y en avait qu'un. Alors, donc, ils m'ont filé 15,90. Et puis alors, j'étais content quand même. J'en avais échangé un, vendu un. Pas mal. Grosse journée. Je vais pour m'en aller. Il y a une dame qui vient, genre, qui me dit « Monsieur, on en avait mis neuf, vous m'en rendez que cinq. » Alors, je lui dis « Mais comment donc ? » Elle me dit « Oui, il y en a quatre que j'ai payé, moi. » Je lui dis « Bon, mais moi, je n'ai rien encaissé, parce que... » Si, j'avais encaissé une fois. Alors, je lui dis « Mais comment ? » Il a fallu que je paye 70 euros, du don, des bouquins que j'avais donnés. Parce qu'elle les avait achetés, elle. C'est incroyable. Alors, j'étais fou, le rat, j'étais furieux, mais je ne l'ai pas montré. Tu me connais ? Mais c'est comme ça dans tous les salons du livre, Pierre. Pardon ? C'est comme ça dans tous les salons du livre. Peut-être que ceux que tu fais fréquentent. Moi, le mien, non. Moi, quand j'ai eu le prix Nobel, je vais te dire « À Oslo, ils ne m'ont pas fait payer le livre. » Ça veut dire ça. Mais tu devrais l'écrire, cette histoire, t'en vendras encore moins.